Je m'appelle Nicolas Liau et je suis guide au Musée de l'Holocauste de Montréal depuis huit ans. Après une carrière en marketing, j'ai voulu contribuer à faire mieux connaître cette horrible page de l'histoire qui fait partie de mon histoire. La famille de ma mère, Levert Steinberg, a été assassinée en Pologne durant la guerre, alors que ma mère était jeune médecin à Paris avec de fausses pièces d'identité qui la rendaient algérienne. Elle était dans la résistance. Impossible de manquer le cœur d'Auschwitz, il est exposé au centre de la salle consacrée à la résistance et ses différentes formes. Ce petit chef-d'œuvre témoigne de l'ingéniosité et du courage inspiré par l'amitié et la solidarité. Il illustre à merveille la résistance morale consistante à vouloir conserver son humanité et ses traditions dans des circonstances inhumaines au risque de sa vie. La résistance peut être armée, mais même pacifique, elle n'en est pas moins dangereuse, courageuse et inspirante. Il est difficile de retenir l'enthousiasme des visiteurs de tout âge pour ce petit cœur pourtant modeste, de tissu et de papier qui s'ouvre à la manière d'un origami. Le cœur tient dans la paume de la main. Sa couverture violette brodée d'un F est un morceau de la blouse de Slatka. Les petites feuilles du cœur portent les voeux d'anniversaire de 19 jeunes prisonnières dans leur propre langue. À Auschwitz en 1944, ces jeunes femmes travaillaient dans une usine de munitions et voulaient offrir un cadeau pour le 20e anniversaire d'une des leurs, Fania Feiner. Ce cœur était l'objet le plus précieux de Fania. Elle l'a même gardé sous son aisselle lors de la marche de la mort qui l'a amenée d'Auschwitz, au camp de concentration de Ravensbrück, en janvier 1945. Au moment de sa libération, le cœur était sa seule possession personnelle. Il a toujours occupé une place spéciale dans la maison de Fania et sa famille y était très attachée. Cet objet est un bel exemple de la résistance morale et spirituelle dont ont fait preuve de nombreux prisonniers dans les camps de concentration et les ghettos au cœur de l'enfer. Les 19 jeunes femmes risquaient leur vie en fabriquant, volant et cachant ce qui était nécessaire pour faire ce cœur. Papiers, crayons, ciseaux. Que de courage elles ont fait preuve pour fêter les 20 ans de leur amie. Malheureusement, certaines d'entre elles n'ont pas survécu à leur détention. Vous trouverez dans la salle où est exposé le cœur de nombreux exemples de résistance. Vouloir continuer à vivre dans des conditions qu'on n'imposerait pas à des animaux est une forme de résistance. Dans la France occupée, ma mère soignait en cachette des parachutistes anglais et des résistants blessés, considérés comme des terroristes par les nazis. Elle risquait sa vie. Vivre caché dans des grottes en Ukraine ou dans un grenier comme la famille d'Anne-Franck est une autre forme de résistance. Ce petit cœur me touche particulièrement. Il représente la victoire de la dignité, de la solidarité, du courage et de l'amitié sur la barbarie. La force des sentiments nobles qui l'emportent sur la cruauté et la dépravation. C'est précisément pourquoi le cinéaste québécois Karl Leblanc a fait en 2010 un documentaire racontant l'histoire de cet objet de mémoire. Intitulé « Le cœur d'Auschwitz », c'est un bijou de film que je vous recommande. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur les objets de mémoire et de visiter le Musée de l'Holocauste de Montréal virtuellement ou en personne. Merci. 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 Merci.